Les gens avec qui vous commencez votre vie et ce que le succès fait d'eux, les gens regardent vos forces et vous changez, comme si vous travailliez si dur pour rester le même, comme si vous faisiez tout cela pour une raison. La plupart du temps, les gens changent, les gens changent autour de vous, parce qu'ils commencent à vous traiter différemment à cause de votre succès. Donc vous changez, vous ne changez pas qui vous êtes, le cœur de qui vous êtes, les choses que vous croyez, les choses que vous aimez, et les choses pour lesquelles vous mourrez. Et vos principes, vous ne les changez pas, mais vous allez changer qui vous êtes, vous allez changer, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses que vous, vous ne pouvez pas vous accrocher au coin de la rue. Certaines personnes peuvent ne pas être à l'aise avec cela. Comment les gens vous regardent quand vous réussissez ? Les métaux médiatiques, les gens, comme vous l'avez dit, chaque pas que vous faites, chaque homme que vous rencontrez. Ainsi, quel que soit votre niveau de réussite, vous portez toujours le stigmate de vos origines, lorsque vous franchissez la porte. Même si vous portez un smoking, c'est comme si c'était le type qui était ceci et qui faisait cela. La plupart des rois, s'ils avaient coupé, je veux dire, la guerre, la bataille et la lumière, à la fin de la journée ils atteindraient tout pour arriver au sommet du trône. Vous savez, quand quelqu'un est cool avec moi, je suis comme tout ce qui attire, vous dégagez de l'énergie, vous recevez cette énergie en retour. C'était donc une personne d'une grande intégrité, honnête, très travailleuse et qui se souciait vraiment de la culture. Parce qu'au bout du compte, c'est ce que je pousse tout le monde à faire, parce que ce truc-là, cette musique, c'est un truc que tout le monde n'a pas pris en compte dans l'équation. Tout cela était comme un échiquier, tout était organisé d'une certaine manière. Et puis le rap est arrivé, il a tout chamboulé. Il a pris toutes les équations qui étaient déjà prises en compte et les a transformées en boucles. J'ai donc une responsabilité envers la culture. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. C'est la vie, tout est la vie, tout arrive pour vous, tout est pour votre plus grand bien, quoi qu'il en soit. On dit qu'on veut faire rire Dieu, qu'il faut lui faire part de ses projets, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir. Je veux dire que vous pouvez le contrôler jusqu'à un certain point, mais vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un peut brûler un feu rouge. Et ça, c'est l'indépendant. Non, on ne peut pas, on ne peut contrôler que ce que l'on peut contrôler. Ainsi, les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. Maintenant, on vous enseigne tout sauf l'intelligence émotionnelle. Vous savez, ce n'est pas ce qu'on enseigne à un jeune homme qui grandit dans un projet dont vous nous avez parlé, comme vous le savez, ne pas s'attacher à une chose spécifique et ce qui fonctionne pour n'importe quelle situation. Au moment parfait. L'idée est vraiment de créer ces choses dans ces fondations que vous pouvez transmettre à la génération suivante. Ainsi, nous pourrons saisir les opportunités dont nous avons parlé plus tôt et que nous n'avons pas eues, plus tôt, et ils pourront construire et aller encore plus loin. Mon hobby, c'est la propriété, c'est de réaliser les runes que j'ai pu mettre dans les mains qui façonnent le personnel que je vais diriger. Je ne considère pas cela comme acquis. Vous n'êtes pas censé secouer la tête des gens ? Vous êtes censé profiter davantage de ces moments ? C'est ce que nous ne faisons pas assez dans une culture qui est prise dans ce que nous mangeons, qui ne réalise pas la raison pour laquelle l'autre côté a travaillé si longtemps, et pourquoi ils ont tant de succès jusqu'à ce qu'ils comprennent comment s'accrocher à l'âge. Ils s'accrochent au problème. Nous minimisons la possibilité de grandir et d'être autour de l'appartement parce que nous sommes tellement impliqués dans la richesse réelle et les opportunités, un projet de loi que je fais maintenant est ma priorité. Ainsi, la façon dont vous parlez de moi lorsque j'ai pris cette décision, ma nouvelle décision est de me concentrer sur cela. En ce moment, je cherche à savoir quelle est la chose que je peux faire qui durera et que d'autres personnes pourront dire, je suis allée dans ce tunnel et cela m'a propulsé à faire du blablabla. Combien d'emplois puis-je créer ? Je veux faire l'autre version, je veux faire la version Burger King de cette idée McDonald's. Et puis ce n'est pas basé sur cet amour et cette passion et ce qu'ils veulent faire est basé sur l'obtention d'un regard qui fait que les gens pensent que nous sommes égaux, oui. C'est effrayant de voir ce que nous pourrions faire si nous nous asseyons. Vous savez, personne ne veut perdre le contrôle, voire le bien plus que le besoin, et cette personne le fait, mais je pense que nous nous rapprochons, une fois que nous éliminons les barrières de quelqu'un comme, juste tant de personnes impliquées, nous pouvons trouver un moyen comme, se joindre à des choses. Nous venons tous d'endroits difficiles. Et c'est juste la façon dont le monde a été créé. Mais tout comme les choses que nous avons pu surmonter, et où nous nous trouvons aujourd'hui, j'aime les gens, donc je n'ai pas ce genre de choses bizarres. Par exemple, je veux voter républicain juste pour économiser plus d'argent. Ce n'est pas la finalité. Il ne s'agit pas de savoir qui a le plus d'argent et qui a le plus de maison. Je vais vous donner quelques conseils qui m'ont permis à atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire partir de rien pour grandir. 1. Impliquez-vous dans des choses que vous aimez. S'impliquer dans un projet, une vision qui vous tient à cœur signifie que vous donnez une part de vous. Bien plus que cela, c'est une portion de ce que vous êtes et un moyen d'exprimer ce qui est en vous. Selon moi, il ne faut pas compromettre vos standards ou votre intégrité pour faire à contre-cœur ce que les autres veulent. 2. Soyez vous-même. Le meilleur moyen pour ne pas avoir de déception est d'être soi-même. Dans mon cas à moi, mon authenticité est transmise via mes entreprises mais également dans mes chansons. On peut penser que je me cache derrière mes textes mais j'ai trouvé un moyen propre à moi de m'exprimer. 3. Trouver l'inspiration. Mon inspiration de la vie est de toutes sortes de choses liées à cette dernière. Je ne parle pas de celle que je vis mais de ce qui m'entoure comme un dessin sur un mur. J'ai su identifié et exploité la source de mon génie, et vous ? 4. N'abandonnez pas. La chose la plus intelligente que vous pourriez faire est de ne jamais abandonner surtout quand vous construisez une entreprise. Certes, il peut y avoir des échecs dans votre parcours mais relevez-vous et abordez le problème d'une manière différente. Au lieu de vous concentrer sur le problème, concentrez-vous sur la solution. 5. Croyez en votre talent. Vous devez croire en vous et en l'immense potentiel que vous possédez et cela peu importe ce que l'on a dit de vous ou ce que vos proches peuvent penser. Vous êtes une femme exceptionnelle, ne laissez personne vous faire croire le contraire. 6. Ayez un esprit d'équipe. Collaborer avec les autres, c'est mettre en avant vos capacités et les équilibrer avec celles de vos coéquipiers, ainsi ensemble vous ferez un mélange du meilleur de vous. Il est rare d'exceller en tout mais en associant vos points forts à ceux d'autres personnes, vous deviendrez imbattable. 7. Rendez aux autres ce que l'on voit donner. Donner aux autres peut se faire de différentes manières comme partager son expérience, transmettre son savoir, montrer l'exemple. Selon GZ, il faut montrer aux générations qui suivent ce qu'il faut faire, cela commence par l'attitude. Vous pouvez très bien être une célébrité et vous intéresser à ce qui passe au-delà de votre champ de vision. Voici les quelques conseils que je peux vous donner histoire d'atteindre vos objectifs. Je ne me suis jamais regardée comme une personne devant s'adapter à la façon dont les autres pensent. J'ai toujours voulu rester honnête envers moi-même et j'ai travaillé sur cela. Les gens doivent l'accepter et avancer. Ouais, n'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous nouvellement ici et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater. A bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada